Musique de générique C'est une cinquantaine d'années à faire Alors go Non 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 je ne donne rien Les hommes valeureux me seront utiles Non rien du tout Qu'est-ce qu'on a le vice-roi de Valence Non 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 Ouais ça j'avais déjà fait On peut pas quelqu'un qui me donne une faveur On s'en fout On peut impressionner le roi de Finlande Le vice-roi de Finlande Je sais pas pourquoi j'essaie d'influencer cet homme là Déjà mais Ah si oui parce qu'il était en rébellion Contre moi ouais exact Ouais lui faut que Je vais en faire en sorte qu'il nous apprécie un peu plus Ma dissertation sur l'affaire 21 apparemment était appréciée Bon bah j'espère que maintenant il va arrêter 94 quand même Alors On a un prisonnier on s'en fout Juan Angleterre a créé le duché de Northumberland Ah bon il n'existaient plus ces duchés là Je n'étais même pas au courant Ah non c'est pas celui-là Enfin bon il se débrouille C'est pas mon problème c'est pas des titres que je veux de toute façon Un saint a trépassé Le comte du Maine Ok très bien La tuchesse de Marrakech a usurpé le titre du comté de Marrakech Pour ce grand bien lui fasse J'avais des titres mineurs Ouais le grand veneur Oh toi Non c'est pas toi que je voulais le donner Je voulais dire toi tu serais probablement Pourquoi t'es à moins 100 comme ça ? Torture un parent proche Ah oui c'est vrai que ça doit pas trop aider à m'apprécier Effectivement C'est pas grave On va lui demander le partage salique Histoire de l'affaiblir Tiens je peux pas lui retirer un titre du coup Comme il m'a Voilà Il est coupable de trahison Grosse erreur Bah ouais tant pis pour toi T'as voulu faire le kéké Bah voilà Impeccable Tiens te voilà Duc de Savoie toi Alors j'ai le royaume de Bourgogne aussi moi Ok donc deux jures C'est tout ça Ouais il faut que je lui enlève un vassal à lui Euh attendez 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 Euh Duché d'Auvergne Et Duché de Trans Ouais ouais non faut vraiment que je lui enlève un vassal à lui Voilà Pas de pénalité Pas de pénalité Et donc ça c'est euh Ça va rester au vice roi d'Aquitaine Ok donc toi On va te révoquer un des titres Ouais bah écoute un Tram et il a des trucs partout On va lui demander le partage salique On va voir s'il accepte ou refuse J'espère qu'il va refuser Alors non On peut clomploter pour le tuer On va essayer de l'intimider On va voir ce que ça fait Tiens J'ai convié à une promenade aujourd'hui En lui disant quelque chose Et lui montrer Nous nous arrêtons près de mes gargots Je reste immobilier Si j'ai pas un plus ennemi Ce qui le rend de plus en plus mal à l'aise Je me pense à l'heure pour lui dire J'espère m'être bien fait comprendre C'est marrant ça Il me doit y avoir une faveur On va tenter ça Je pense que ça va pas changer grand chose Mais bon Alors je sais pas si c'est immédiat ou pas Mais Vous ferez des menaces Je pense que ça n'a pas marché Parce que sinon ça apparaîtrait là-haut Très bien Je sais pas quand est-ce que je pourrais Redemander le partage salique Ah oui Je croyais que c'était bon C'est presque mon délire Maintenant c'est de m'amuser Essayer d'en faire des traîtres Est-ce que je suis bon en intrigue ? Pas trop Pas trop mais Je pourrais suffire pour essayer de faire quelque chose contre lui Par contre c'est chiant parce que ça va me le changer pendant un moment Bon je voulais investir avec l'argent que j'ai là encore une fois Si c'est possible L'hôpital Bah ouais c'est qu'on peut pas Oui je vais faire un fort Un hôpital ici Un hôpital ici Là il y en a un On va faire un fort Un fort Un hôpital L'hôpital qui est là Oh bon on l'a jamais amélioré Tiens allez hop Je peux peut-être refaire un paysan Un forgeron pardon Un forgeron d'armes Je voulais juste regarder mon transperceur C'est une arme de niveau combien ? Trois Ouais ouais on peut faire mieux Je vais essayer de faire une lance de niveau quatre Je te protégerai si tu veux On s'en fiche un petit peu Clairement on s'en fout L'escorte c'est terminé ou pas ? Ouais On peut encore en recruter Ah bah il faut dépenser l'argent Sinon on va encore me le reprocher Non pas lui je le sens pas Un appel aux armes contre le roi de Léon Ouais accepté Un forgeron du château Plus habitué au fer à cheval Un pourcentre une vieille boile Stada dit si nerveusement Non mais j'en veux pas Où est cette daube ? Merci au revoir J'aurais dû l'offrir à quelqu'un Tiens Même si bon Euh En travers pendant une longue période M'a rendu malade Et ce n'est pas qu'une question D'avoir le mal de mer Je me sens fatigué Avec une doulaire constante dans mes jambes Le score but Pardon ? Putain je Mais Non mais je voulais pas Oh mais non 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 C'était pas prévu ça Je veux pas mourir comme ça Oh non On va crever comme ça Bon bah voilà Oh la tronche quoi C'est juste un raté quoi C'est un pur raté Parce que j'ai pas vu Que je dirigeais des troupes Ça aurait jamais dû arriver Ah bah voilà On est bien comme ça Ouais je vais pas le donner à lui quand même Oh putain Tiens Moins deux à santé Le score but me donne moins trois Non mais c'est pas possible que je survive avec l'âge que j'ai Oh non mais pas comme ça quoi Oh c'est bon j'ai tout perdu Wouhou Quel costaud ce bonhomme Putain il est vraiment vraiment costaud C'est un gros bonhomme On peut difficilement dire autrement Franchement c'est incroyable Ah il y a une rébellion là Oui d'accord C'est pour ça que j'ai pas énormément de troupes Le sang d'Alexandre Oula On parle d'Alexandre le Grand Et sa campagne pique à travers l'Asie Dont tout le monde connu Dénombrables jeunes chefs ont perdu leur vie Dans les tentatives d'espérer D'imiter les accomplissements de ces figures légendaires Morts jeunes et ayant chanté un seul enfant Alexandre n'a pas réussi à établir l'identité impériale Ce qui a condamné en dépit de ses exploits Son empire a s'effondré peu de temps Les dirigeants de croyance Et de pays divers prétendent que leurs ancêtres Descendent de la lignée éphémère d'Alexandre Mais aucun n'a pu faire connaître Ton vatication prestigieuse On peut tenter de revendiquer la lignée d'Alexandre Je vais le faire juste pour voir l'événement Parce que franchement je vois même pas comment serait possible Surtout est-ce qu'on va y survivre ? Non mais par contre T'es encore costaud mais arrête de te déplacer sur le champ de bataille quand même La localisation des terres sacrées repose de grands conquérants Et sujets de controverses depuis des siècles Beaucoup d'empereurs romains ont affirmé avoir visité le tombeau d'Alexandre Au moment de leur accession au pouvoir Mais les érudits actuels ignorent toujours où ils se trouvent La récupération des restes sacrés de mon ancêtre Réderait certainement à revendiquer d'être décès de lignée Cependant dépenser du temps et des ressources Dans une quête que beaucoup n'ont pas réussi à accomplir par le passé Pourrait ne pas être sage Surtout compte tenu de la distance que devraient parcourir mon expédition Pour atteindre les endroits les plus probables On peut décider notre intrigue à la richesse Si notre érudition est de la richesse Pfff ça va pas être glorieux Ou on perd trop de temps On va le faire quand même On peut dépenser sans compter On va le faire Franchement ça m'étonnerait qu'on y arrive Mais pour le fun On va se retrouver au védo avec les troupes Bon toit là On va essayer de l'assassiner Ça va pas changer grand chose clairement Mais bon Pour le fun On va essayer de l'assassiner 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 On est toujours prêt à mettre de l'ambiance. Ouais, je vais le 120, 150, 150, pour ne pas gagner ses qualités. Notre petit-fils, héritier du royaume de Castille. On peut l'inviter à la cour. Alors, si je l'invite à la cour, que je lui donne un titre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose, là ? Et re-bonjour tout le monde. Voilà, ce n'était pas un plantage. Je tiens à vous le dire, je suis désolé. En fait, j'ai fait des calculs. Et j'ai voulu le tester avant, pour être sûr. Donc, en invitant cette personne à ma cour, comme j'étais en train de le faire, j'ai possibilité de récupérer la Castille, mais pour cela, j'ai fait des tests. Pour ne pas faire de conneries, parce que les conneries, ça, il va vite avec moi. Alors, donc ce qui se passe, c'est que je soustrais le vassal de ce monsieur. Je lui révoque son titre. Bon, lui, il est mort. Très bien. Toi, je te retire ton titre. Voilà. On s'en fout. Alors, toi, je vais lui accorder le titre de comte de Neuchâtel. Je vais également lui donner en titre foncier. Alors, ce ne sera pas une vice-royauté, mais je vais volontairement lui donner le royaume de Bourgogne. Voilà. Je m'en sépare pendant un moment. Et, maintenant, je vais assassiner cette personne. On espère y arriver. Normalement, oui. Et ce qui va se passer, c'est que quand lui va mourir, l'autre va récupérer. Et vu que je lui ai déjà donné un royaume, je vais récupérer la Castille. Donc, voilà. Normalement, il n'y a plus qu'à attendre que ça se fasse. Blablabla, on s'en fout. Allez, 10% de plus de chance. Alors, bon, ce sera des titres que je récupérerai plus tard. Ce n'est pas grave. Mais au moins, voilà, ce serait toujours bien de pouvoir ajouter ça. Alors, c'est vrai que lui, il va être puissant, clairement. Mais ce n'est pas grave. Voilà, la structure du roi. J'espère que ça va marcher du premier coup. Vous allez voir, de toute façon, si ça marche, ça va passer en violet. Mon beau-fils. Le sultan d'Egypte. Alors, ouais, ce qu'il s'est... Non, c'est bon. On doit répondre. Elle appelle aux armes contre le sultanat et le calife. Ouais, ouais. Je verrai ça plus tard, mon gars, par contre. Chaque problème à la fois. Et voilà. Il est mort. La guerre est terminée. Et vous voyez, on a récupéré tout ça. Ça y est, c'est bon. Voilà. Alors, en fait, la première fois, j'avais essayé de lui donner qu'un duché. Et en lui donnant qu'un seul duché, ça n'avait pas marché. Donc, il faut vraiment lui donner un titre roi. Et à partir du moment où il est roi, il est vraiment sous vous. Et là, hop, ça fonctionne. Donc, voilà. Maintenant, on a la castille. Alors, lui, clairement, il a quatre titres. Donc, c'est bien la foire. C'est pour ça que je vous demanderai bien le partage sali, qu'il est jeune. Je vais lui demander le partage sali. Et après, petit à petit, j'essaierai par des moyens X ou Y de récupérer les titres. Ah ouais, alors, ok. Donc, toi, là, on a un gros problème. Ouais, ouais, on a un gros souci. C'est qui les prétendants ? Non, pas la vice royauté pour le reste, là. Oh, il a tellement de titres, lui. Punaise. En fait, la seule descendance qu'il a, elle est gyptienne. Donc, c'est l'héritier, d'ailleurs, du... Ouais, l'héritier de tout, du duché de Finlande. Euh... Il faut que je trouve un moyen de... Il faut que je trouve un moyen que ce mec soit un traître du jour au lendemain et que je puisse le... Mais si je lui enlève tout ça, je vais prendre cher, quoi. C'est un vrai casse-tête, ça. Parce que là, sa femme, clairement, c'est mort. Lui, il a 66 ans, donc il n'est pas loin de mourir. Si c'est lui qui récupère tout ça... Euh... Encore que non. Ça pose pas tant de problèmes que ça, lui. Si, parce qu'il a pas déjà un titre. Ah, il est émir, vous voyez ? Il a déjà des titres, en fait. Donc ça va basculer automatiquement, c'est ça. Euh... Et donc, si ça... Après, c'est qui ? C'est lui. Lui, il a pas de titre. Ok. En fait, il faudrait que ce soit lui qui hérite et pas lui. Mais est-ce que lui, il est facilement assassinable ? Ah non. Aïe, 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 aïe. Je vais regarder, mais à mon avis, c'est mort. Ah ! On sait jamais. Mais ça me semble compliqué. Mais je vais pas avoir le choix. Il est où, lui ? Faut que j'envoie mon maître espion. Mon meilleur maître espion, même. Ouais, bon, t'as 30, toi. Très bien, 30. Il y a tout ça un espionnage ici. 111, c'est pas énorme. Je vais me mettre en intrigue. Toi, je sais pas ce que c'est que tu me veux et je m'en fous. Mais malheureusement, là, ça va être dur d'avoir mieux que 120%, quoi. Ce qui est pas énorme. Si lui meurt, c'est foutu. Si lui meurt, c'est foutu. Les vaillants membres de mon expétition sont de retour à camp avec un mauvais cadeau. Un cadavre momifié couvert d'anciens bijoux qui sont, selon eux, voudrait appartenir à mon distingué et ancêtre. Après une longue entrevue avec mes érudits qui examinent attentivement chaque détail de corps, je suis certain que l'expétition est une réussite. Après avoir été perdue pendant tant de siècles, le corps a été finalement retrouvé, cela grâce à moi. Tout ce qu'il reste à faire pour que ma revendication d'appartenance à la lignée devienne irréprochable est de faire connaître cette nouvelle dans le monde entier. On va le faire. Ce serait assez ouf. Si lui meurt, ce qui est bien, c'est que le prochain héritier on n'aurait pas de problème mais il faut qu'il meure. Et là, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne peux rien faire contre lui. Je peux demander l'excommunication. Oui, éventuellement. Est-ce que ça fera quelqu'un de plus assassinable pas vraiment ? Pas vraiment. Par contre, tous les messages, je m'en fous. Franchement, désolé, je ne prends pas le temps de les lire mais c'est vrai que je suis un peu sur ce truc-là. En tout cas, ça, c'est une belle réussite. Déjà, il faudra que je regarde ça tranquillement. Oui, vas-y, on est content de sa visite. Si c'est la volonté de Dieu. Blablabla. 133%, mais j'ai un maître espion à 30. J'augmente le complot en m'étant mis comme ça. Je ne crois pas avoir d'objets qui me permettent de faire mieux que ça donc je n'ai pas de dague. J'ai hérité du royaume d'Irlande. On va mettre un nouveau chancelier. On va prendre lui. Lui, on va essayer de l'influencer. Allez, on croise les doigts pour que ça marche. Allez, 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 il faut que ça marche. Il n'y a pas le choix. Je suis en suspens. J'ai les droits de croiser. Je ne touche plus ma souris. Yes. C'est trop bien. C'est cool. Ce qui veut dire que son nouvel héritier... Ah bah merde. Non, ce n'est pas cool. Ah bah non, parce que lui était héritier aussi de récupérer ça. Non, c'est un échec. Après, il y a lui, mais lui, il est quoi ? Ah bah lui, il est du... Donc maintenant, il faudrait assassiner l'autre en fait. 101%. Bon, allez, il y en a un deuxième assassiné. Allez, on y croit. Ça va être plus dur là. Allez, lui, il faut l'influencer. Et lui envoyer de l'or. Allez, là, on n'est qu'à 118%. On a encore un deuxième à faire. Après, ce serait bon. Mais là, on en a deux éliminés. Demandez excommunication. Non, ce n'est pas possible. on parle de ça avec le fric qu'on a. Mais je ne pourrais pas carrément influencer mes évêques. Collège des cardinaux. On a peut-être même pas la peine de donner tout ça. Voilà. 103%. Là, c'est faible par contre. C'est vraiment faible. Malheureusement, ouais, punaise, ça fait chier qu'il y en ait deux à faire quoi. Allez, rejoins le complot. Ah, il a trop de réticence de base et tout. Ça ne va pas le faire. Ouais, c'est dommage, punaise, ça va se jouer à ça. Je ne vois pas comment faire mieux. Je vais rentrer quelqu'un qui est en prison. ouais, c'est original. On peut usurper ça. Ouais, on verra plus tard, honnêtement. Ah bah si, oui, exact. Ouais, 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 si, bah c'est pour ça. Eh bah tiens, toi. Débrouille-toi avec ça. Ouais, ouais, j'accepte. Sauf que bon, ça pourrait bien avoir une triste... une triste suite tout ça. Bon, bah écoutez, tant pis, je vais en rester là pour le moment. Parce que je dois y aller. Donc je vais arrêter. Ah, y'a y'a y'a. Je les paye tous. Je crache, je paye. Après des années d'études de recherche d'investissement, j'ai finalement atteint mon but et associé, toujours le nom de la dynastie, elle n'est pas un. Bien à premièrement, les gens regarderont mes descendants avec respect. Deviens connu en tant que fondateur d'une lignée. J'ai un plus de prestige, renforcement des levées, plus 15, compétence combat personnel plus 10, opinion hélénique plus 5, plus 5. Je peux utiliser l'invasion une fois dans leur vie. Oh, c'est énorme quoi. 100 immortels d'Alexandre. C'est trop énorme. Génial. Alors, pourquoi par contre inviter au complot ? Oui, inviter au complot ? Oui. Ah, putain, faut que je le fasse manuellement, ça bug. Ok. on va commencer à avoir du monde, là. ça a fonctionné ou pas ? Oh punaise, je crois que c'est bon. Ok, et lui, il est bien du que sous lui. Oh, c'est épisode de fou. J'arrête, j'ai fait trop de trucs de fourbes aujourd'hui. C'est bon, allez, je m'arrête là. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez vu cet épisode qui est un peu spécial. Je n'ai pas trop parlé, j'ai fait beaucoup d'un peu, mais par contre, j'ai réussi tout ce que je voulais faire, donc je suis content. Merci à tous, je vous dis à la semaine prochaine. On est en 1408, donc on reprendra le cours normal, on va essayer d'organiser un petit peu tout ça, et puis voilà. Et puis après, ça devrait mieux se passer, et ça devient quelque chose d'assez sérieux quand même. Voilà, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, bye bye, à plus.